Je suis extrêmement gêné d'entendre cette litanie. C'est presque de la pleurnicherie, là, finalement. Vous vous rendez compte ? Ils n'ont pas été chics avec moi. Heureusement qu'il y avait tonton. Et puis, t'attends qu'il était là. Et j'en ai marre de ces trucs-là. Tu n'as pas besoin de ça. Il ne s'est pas exprimé, Franck. Mais tu peux être au-dessus. Tu peux encore leur montrer. Tu ne t'exprimes pas. Non, mais il est dans un métier. Une minute de 15, ça a duré. Oui, mais c'est déjà une minute. Il ne peut pas s'exprimer une minute de 15. Il l'a fait. Il l'a fait. Je te dis, moi, je te dis ce que j'en pense. Une minute de 15, c'était en parlant du réel. Là, ça a été beaucoup plus long. Moi, je te dis juste ce que j'en pense. Il aurait pu encore être au-dessus des gens qui ne l'ont pas aidé dans cette histoire, pour le coup. Mais là, d'en remettre une sauce, je suis désolé. Tu n'as pas besoin. Ça y est, c'est fait. Il est de toute façon dans un conflit. On le lit tous les jours dans la presse sportive française. Il est dans un conflit. Puisqu'il n'a pas eu ses derniers salaires. On n'en rajoute pas encore une. Ce n'est pas pareil de lire que de l'entendre de sa bouche. Il est en équipe de France pour parler du Paris Saint-Germain et du réel ou quoi ? Tu es journaliste. Je le suis, mais les joueurs. Ça peut être aussi pour expliquer les performances limitées. On nous demande à nous de ne pas poser des questions sur certaines thématiques. À nous, médias, on nous dit. Vous comprenez, il ne faudra pas parler de ça parce qu'il est là en équipe de France. Parle de l'équipe de France. Tu es là pour jouer un match sur Metz. Parlons du match de Metz contre le Luxembourg qui prépare peut-être à un titre son premier titre de champion d'Europe. Moi, pour le reste, je vous dis franchement… Franck, il en a parlé aussi. Non, mais moi, j'ai entendu. Je ne suis pas d'accord avec ce truc. Oui, mais heureusement, c'est bien, il l'a fait. Non, je ne suis pas d'accord. Je l'ai dit. Non, mais d'accord. Tu as raison de le dire. Après, chaque position est respectable. Moi, je pense que c'est bien qu'il le dise. C'est bien qu'il nous explique ce qu'il a vécu. Après, je rappelle quand même que ça va parler à Carlos. Il n'y a rien de spontané chez lui. Je te rappelle. Sur le terrain, j'espère qu'il le sera. Je pense qu'il a vécu une saison extrêmement compliquée. Quand tu es menacé, quand on t'écarte et quand tu joues un match sur deux, à partir du moment où tu dis que tu vas partir, je veux quand même rappeler, ça va parler à Carlos, il a mis 44 buts. Donc moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a fait le job. Ça veut dire que j'entends partout qu'il était moins performant. Il a marqué 44 buts. Donc moi, je veux bien. Mais il n'a pas été mis dans bonne tradition. Dortmund, il n'en a pas mis. Peut-être que c'est là qu'on l'attendait aussi. Ce n'est pas non plus un extraterrestre. C'est bien de mettre des buts contre Dijon et Metz. Tu vois, je veux bien. Mais 44 buts contre Dijon et Metz. Non, mais je te dis. Si, c'est le club. Un doublé contre Marsa. Un doublé contre la Reza Ciedade. Mais contre Dortmund, c'est faire rien du tout. Carlos, on se souvient que par exemple, au moment où il dit je quitte le club, il n'avait pas non plus cité son président, Nasser El Khalaifi. Carlos, pour vous, vous comprenez que cette ambiance qui n'était pas parfaite autour de lui a changé ce qu'il faisait sur le terrain. Je ne la comprends pas parce qu'il y a une chose, d'abord. Ça, ça a démarré au mois de février, je crois. Déjà l'année dernière, l'été, quand ils ne l'ont pas emmené en tournée en Asie et qu'il est resté tout seul ici à Paris, avec ceux qui étaient écartés. Mais si toi, tu veux gagner la Coupe d'Europe, je veux le plus fort. Même si tu sais que dans un an, il s'en va. Non, mais je vous demande si vous comprenez justement la position de Kylian Mbappé, qui en a beaucoup souffert et dont les résultats... Et lui a souffert parce qu'il y avait un contrat. Mais tu dois accepter les décisions des autres, soit du président, soit de l'entraîneur. Tu ne joues pas, c'est parce que tu as envie de jouer. Tu joues parce que l'entraîneur et le président, ils te les jouaient. Et là, on a vu que du moment qu'ils savaient très bien qu'il n'allait pas rester, ils ne se sont pas joués le jeu comme il faut. Parce que moi, si je suis de Paris Saint-Germain, je le garde comme ça en coton à Mbappé pour essayer de gagner la Coupe d'Europe. Si c'est mon joueur le plus important de l'effet. Donc vous comprenez que... Je le comprends à lui, je ne comprends pas la décision des autres. C'est ça. Franck, vous aussi, vous pensez qu'il n'a pas été mis dans les meilleures conditions et que ça s'est senti, qu'il tirait un peu sa peine tout au long de cette saison ? J'ai rien ressenti. J'ai rien ressenti de tout ça parce que je ne suis pas Kylian Mbappé et je suis... Non, mais en regardant, je ne parle que du sportif. Je ne suis pas du tout dans le people ni rien. Je dis sur le plan, sur le terrain, on voyait des choses quand même, non ? On ne les voyait plus. Ah oui, d'accord. Surtout qu'on ne les voyait plus. Oui, c'est ça. C'est ça, on ne les voyait plus. Après... Kylian Mbappé a encore frappé faux. Kylian règle ses comptes envers le PSG. Kylian vide son star, les amis. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Kiki national. Le Kiki a encore frappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon parler de fou, d'ici, nous, on n'est pas sonné par le fou. Le fou, c'est notre passion. Donc, si j'ai intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche, de ne pas s'en tenir remarquer les prochaines vidéos que vous allez arriver sur la chaîne de Stéphane est parti. Alors, Kylian Mbappé, ce fameux Kylian, il a encore frappé. Il a encore frappé le garçon. Moi, je trouve que Kylian, il est ingrat envers le PSG. Il est totalement ingrat. Après tout ce que le PSG a donné à Kylian, ce n'est pas de cette façon que tu dois remercier le club. Il a carrément détruit le club en mon avis, devant les médias. Et pour moi, c'est gravissime. C'est gravissime. Kylian est arrivé au PSG étant un gamin, étant presque un nouné. Le PSG l'a fabriqué et tout d'un coup, c'est comme ça que tu remets sur le club. Pour moi, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Kylian reproche au PSG, notamment à Nasser, d'avoir eu des propos très durs à son égard. Mes amis, vous pensez qu'il est où là? Il pense qu'on va le doloter? Il parle vraiment qu'on va le doloter. Oreal, ça chauffe. Oreal Madrid, ça chauffe. On te critique. On te crie dessus. Donc, si tu n'es pas habitué à cela, n'y va pas. N'y va pas jouer Oreal. N'y va pas Oreal, les amis. Si tu n'es pas habitué au critique à ce qu'on t'écrit dessus, n'y va pas. N'y va pas Oreal. Kylian m'appelait, mais il estime que c'est Luis Campos et Luis Enrique qui l'ont sorti de là. C'est-à-dire, il a dit qu'il s'attendait à ce qu'il ne joue pas cette saison. Et c'est parce que Luis Campos, Luis Campos et Luis Enrique ils ont intervenu. Ça montre une fois de plus que Luis Enrique n'a aucun problème avec Kylian. Ça montre une fois de plus pour ceux qui disent que non, c'est la faute de Luis Enrique. Ce n'est pas la faute de Luis Enrique. Les amis, Kylian est arrivé au PSG étant presque un non-né. Il est à Monaco, certes. Il a fait six bons mois à Monaco, notamment contre Manchester City pour ceux qui s'en souviennent. Il peut au PSG pour 180 millions d'euros. Jusqu'à présent, Kylian est le deuxième transfert le plus cher en Europe. Neymar a toujours le record 222 millions d'euros. Donc, il a le deuxième jusqu'à présent deuxième transfert le plus cher 180 millions d'euros. Et de ce qu'on le PSG lui a presque tout donné. On est carté Messi et Neymar pour lui faire de la place. On a viré Leonardo pour amener lui jusqu'en poste. On a fait ramener ses potes, notamment Ousmane Dembélé et Koulou Mouni. Et malgré ça, il estime que le PSG ne l'a pas respecté. C'est vraiment pitoyable. C'est vraiment pitoyable. Le PSG a tout donné ou presque à Kylian. On a tout donné à Kylian. Et comme le PSG a tout donné ou presque à Kylian, il estime que ça doit être une obligation tout le temps. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation au Real Madrid. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas au Real. Ce n'est pas le cas au Real. Ça montre une fois de plus que Kylian m'a payé. Je ne pense pas qu'il a vraiment aimé le PSG comme il prétend. Puisqu'une personne qui aime le PSG ne prolonge pas son contrat juste parce qu'il y a la Coupe du Monde au Qatar. Donc, ça montre une fois de plus qu'il était là pour de l'argent puisque derrière, il a pris un bon parquet d'argent. Il ne faut pas qu'on se mente ou qu'on se voit la face. Il a pris un bon parquet d'argent. Donc, il nous fait croire qu'il reste au PSG par un mot. Moi, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas les amis. On l'avait d'abord vu dans sa vidéo là où il disait qu'il avait quitté au club. Il a fini cette vidéo sans prononcer le nom de Nasser. Là, ça montre qu'entre les deux ça ne passait plus. Maintenant, on va nous passer Nasser complot méchant. Dans ce parti, les deux sont fautifs. Nasser n'a pas de responsabilité. C'est lui qui a fabriqué Kylian. C'est lui qui a rendu Kylian sous monstre entre guillemets qui est l'actuellement. Donc, les deux ont les pas de responsabilité. Nasser n'est pas tout blanc. Kylian non plus n'est pas tout blanc. Mais je trouve que pour un minimum de respect, Kylian ne devait pas afficher son président en public. Pour moi, c'est irrespectuel et ingrat. Après, partage-moi ton commentaire sur la thématique et ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à être abonné et à l'article de la cloche de la notification pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont apprécier la chanson. A très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.